ok alors dans cette vidéo on va parler de la commande update c'est cette commande qui va nous permettre si vous voulez de mettre à jour des données qui ont déjà été insérées dans notre base de données donc jusqu'à présent on appuyait juste sur le bouton edit maintenant on va le faire directement avec sql donc si je vais sur sql comment ça se passe au niveau de la syntaxe pour ce update on va mettre en plus gros voilà update vous spécifiez ensuite le nom de la table que vous voulez au bt et là vous allez dire ce que vous voulez faire quel update donc la 7 ça veut dire fait on va mettre par exemple on décide que les passwords ils étaient trop simples tous les passwords on a envie de les mettre plus compliqué donc on va dire cette password égale à x1 yt45 ok et maintenant je vais appuyer sur go alors déjà il me dit qu'il ya 25 lignes qui ont été affectées ok ça veut dire qu'il a mis à jour 25 lignes toutes les lignes en gros qu'il y avait dans ma table customers si vous voyez pas toutes vos lignes sachez qu'il y a ici un paramètre qui dit number of rose le nombre de lignes qui va vous montrer donc vous pouvez mettre 50 100 lignes bref nous on a 50 ça nous suffira pour voir tout ce qu'on a pour l'instant dans cette table ok et qu'est-ce qu'on remarque notre password ok de toutes les lignes de notre table est devenu ce qu'on vient de lui mettre là x1 yt45 maintenant légitimement vous pouvez me poser comme question mais attends c'est bien la tamy tout le monde le même password qu'est ce qui se passe si tu voulais changer le password juste d'une personne c'est à dire juste d'une ligne de ta table customers comment on aurait fait ça alors je vais vous montrer on va dire que je veux changer par exemple le password juste de john ok donc je vais dire update c'est quand même john dans la table customers donc je vais laisser customers et là je vais lui dire set password égal je vais lui mettre le nouveau password que j'ai envie de donner donc par exemple new password et là si j'écris juste ça tel quel et ben ça va me le faire encore pour toutes les lignes de ma table customers là pour spécifier une ligne en particulier je vais lui dire ou where où je vais faire toute une vidéo sur le web parce qu'il ya plein de conditions pour aller encore plus loin avec le web mais pour l'instant on va se contenter de ça where par exemple first name j'ai envie de le sélectionner par le first name est égal à john donc là tous ceux dont le first name et john il va leur mettre password égal new password ok on va voir ça ensemble je vais appuyer sur go et là vous voyez bien que déjà il me dit 1 euro affecté il n'y a qu'une ligne qui a été affectée donc si je vais là sur la table customers on voit bien qu'à l'enregistrement de john ici le password maintenant c'est new password voilà c'est tout pour cette vidéo sur le update 1 1 1 1 1 1